Et retrouvez maintenant le coin des poètes, présenté par Arlène et Manu. La mouche et la fourmi La mouche et la fourmi contestaient de leur prix. « Oh Jupiter, dit la première. Faut-il que l'amour propre aveugle les esprits d'une si terrible manière. Qu'un vit les rampantes animales. À la fille de l'air osse se dire égale. Je hante les palais, je m'assieds à ta table, si l'on t'immole un bœuf, j'engoute devant toi, pendant que celle-ci, chétive et misérable, vit trois jours d'un fœtu qu'elle a traîné chez soi. Mais, ma mignonne, dites-moi. Vous campez-vous jamais sur la tête d'un roi, d'un empereur ou d'une belle ? Je le fais, et je baisse un beau sein quand je veux, je me joue entre des cheveux. Je rehausse d'un teint la blancheur naturelle et la dernière main que met à sa beauté. Une femme allant en conquête. C'est un ajustement des mouches empruntées. Puis allez-moi rompre la tête de vos greniers. Avez-vous dit ? Lui répliqua la ménagère. Vous hantez les palais, mais on vous y maudit. Et quant à goûter la première ? De ce concert devant les dieux ? Croyez-vous qu'il en vaille mieux ? Si vous entrez partout, aussi font les profanes. Sur la tête des rois et sur celle des aînes vous allez vous planter, je n'en disconviens pas, et je sais que d'un prompt très pas. Cette opportunité bien souvent est punie. Certains ajustements, dites-vous, rends jolis. J'en conviens, il est noir ainsi que vous et moi. Je veux qu'il est non-mouche, est-ce un sujet pourquoi vous fassiez sonner vos mérites ? N'hommes-t-on pas aussi mouches les parasites. Cessez donc de tenir un langage si vain, n'ayez plus ses hautes pensées. Les mouches de cours sont chassées. Les mouchards sont pendus, et vous mourrez de faim, de froid, de langueur, de misère. Quand Phébus régnera sur un autre hémisphère, Alors je jouirai du fruit de mes travaux. Je n'irai, par mon nid par veau. M'exposer au vent, à la pluie. Je vivrai sans mélancolie. Le soin que j'aurai pris de soin m'exemptera. Je vous enseignerai par là. Ce que c'est qu'une fausse ou véritable gloire. Adieu, je perds le temps, laissez-moi travailler, ni mon grenier, ni mon armoire. Ne se remplit à babillier. Auteur Jean de La Fontaine Vous venez d'écouter la chaîne des beaux trucs. Présenté par... Arlène Et Manu